Les amis bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour cette rubrique pédago concernant Marc Mofler, son toucher si particulier et la technique du Chlohammer. C'est parti. Bon alors les amis, pour ce premier exemple inspiré du riff de Money For Nothing, quelques petits éléments de compréhension du Chlohammer. Ce que je vous invite à faire, c'est bien suivre les annotations de Up & Down sur la tablature pour suivre ensemble quels coups vont à quel endroit. Mais le Chlohammer chez Marc Mofler, c'est vraiment ça. Le crochet aller-retour et le pouce qui sert à alterner les basses. Donc ici, ce riff se joue sur les deux cordes du milieu, à savoir Sol et Ré. Et ce que je vous propose de faire pour choper un peu le groove du morceau, c'est ce petit entraînement-là. Le pouce va venir taper uniquement la corde de Ré et on fait des allers-retours avec le Clos derrière pour combler. Donc ça, c'est vraiment la base du groove No Fleur. On est parti sur ce riff en Sol mineur du coup. Et on commence comme ceci. Ghost note. Le petit slide qui nous amène au Sol. Petit hammer-on sur le 7 qui nous amène au 6. Et là, on va redescendre. Selon ces petits accords de quarte. Sol. Do. Si bémol de la façon suivante. Ok, on arrive sur l'harmonique ici. Donc qui est un Do. Vous pouvez la jouer en naturel. Il faut avoir un ampli bien poussé. Ou alors en live, ce que fait No Fleur, c'est qu'ils la tapent au pouce. Donc un goût de choisir. Ensuite, on se fait un petit slide sur le Si bémol 5 jusqu'au Do. Qui nous ramène au Sol. Et on est parti sur la deuxième partie du riff qui commence pareil. On tape la tierce mineure ici. Et on va redescendre. Là-dessus, faites bien attention aux hammer-on, pull-off qui sont très importants. Suivez bien les indications de la tablature aussi. On chope la quinte bémol ici. On tire et on redescend. Et là, on arrive sur la fin du riff. Qui est une petite descente en Sol de rien. Qui commence sur le La. Bend d'un demi-ton. Pull-off. Donc là, pareil, suivez bien les indications de pouce, clos. Et on termine sur un retour au Sol. Alors, pour ce deuxième exemple en Ré mineur, je me suis inspiré de Sultans of Swing. Donc forcément, parce qu'ici, le clos hammer est utilisé d'une façon un peu particulière. C'est-à-dire que nos fleurs vont venir délier la partie clos pour obtenir ce fameux... Cette petite double croche ici. Donc ce qu'on fait, c'est pouce, index majeur pour avoir ce pam-pam-pam. Puis couvert le bas avec le clos. Et ça très vite. Donc c'est bien index majeur. Faites bien attention à ça, c'est très important. On est ici sur une triade de Ré mineur. Et on va descendre les triades Do et Si bémol. Avec une petite phase transitionnelle assez rapide. Vérifiez bien sur la tablature aussi le clos qui fait les coups vers le haut. C'est ça qui donne ce côté percussif et sautillant. On arrive ici sur la triade de Si bémol. Et ensuite, on va à la case 7 pour un petit plan. Que certains d'entre vous auront reconnu tiré du live Alchemy. Pareil, hammer on, pull off, à respecter. Sinon, on n'a pas ce côté liquide. Bien monté. 5-5 ici. Cette note-là, à prendre au pouce, les amis, très important. Amor on, pull off, pardon. Et donc, si on colle tout ça. Un bout de jouet. Donc, troisième plan inspiré de Walk of Life. On est en mi majeur. Et ici, la technique du clos hammer, c'est vraiment la plus typique chez nos fleurs. Je vous la montre. On n'est plus ici sur deux cordes, mais sur trois. Où le pouce va faire une alternance, corde de mi, corde de la. Mi, la, mi, la. Le clos s'intercale entre. Et donc, ça donne. Voilà, ça c'est la base de ce riff. N'hésitez pas à faire sortir un peu les notes pour que ça se sautille un peu plus. Et donc, on va faire une alternance entre quinte et sixte. Troisième doigt, quatrième, celui que vous voulez. On monte sur le La, on joue la même chose. Et là, on va se faire ensuite une petite descente pour coller au Si qui est derrière. Et on va faire petit slide. On amène le Si par un chromatisme. La. Sol dièse. Et ce qu'il faut faire, c'est de jouer en aller-retour entre pouce et majeur. Avec ce côté très percussif aussi. Les amis, conclusion sur cette pédago consacrée à Marc Neufler, un artiste de génie. Et dès qu'il touche une guitare, il en crée à son signature Télé Strat Les Paul. Moi, je vous invite à aller checker les lives de l'époque Dio Strait. Donc, le live Alchemy 84. Ou encore le boulot qu'il a pu faire post-Dio Strait. Donc, avec des morceaux comme Postcard from Paraguay qui sont incroyables. Et je vous vois, vos médiators. Jetez-les loin. Allez, à plus. Merci.